Monsieur Bruy de Roger Hargreaves Monsieur Bruy Monsieur Bruy était vraiment très, très bruyant. Par exemple, si Monsieur Bruy avait lu cette histoire, il aurait crié à tue-tête. Et à tue-tête pour Monsieur Bruy, c'est vraiment très bruyant. On l'aurait entendu à des kilomètres à la ronde. Par exemple, lorsque les gens éternuent, on les entend parfois dans toute la maison. Mais, ah tchoum ! Quand Monsieur Bruy éternuait, on l'entendait dans tout le pays. Ce matin-là, Monsieur Bruy dormait profondément dans son lit, dans sa chambre, dans sa maison, au sommet d'Incoding, non loin de Trembleville. Naturellement, il ronflait. Et tu t'en doutes, quand Monsieur Bruy ronflait, on l'entendait de loin. Il faisait plus de bruit qu'un troupeau d'éléphants. C'est alors que le réveil de Monsieur Bruy sonna. Le réveil de Monsieur Bruy sonnait comme aucun autre réveil au monde. Il faisait ping-pong comme une voiture de pompier. Monsieur Bruy se réveilla ainsi que tous les habitants de Trembleville. Un peu plus tard, Monsieur Bruy décida d'aller faire ses courses. Il sortit de sa maison et claqua la porte derrière lui. Bang ! La porte trembla, la maison trembla, la colline entière trembla, Trembleville trembla. Et même un oiseau qui pôlait dans le ciel trembla. Puis, Monsieur Bruy descendit la colline. Poum, 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 il entra dans la boulangerie. Bing ! fit la porte en s'ouvrant et bang ! fit la porte en se fermant. Une baguette, s'il vous plaît ! cria Monsieur Bruy à Madame Croissanchot, la boulangère. Madame Croissanchot, toute tremblante, lui vendit une baguette. Puis, Monsieur Bruy se dirigea vers la boucherie. Poum, 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 il entra dans la boucherie. Bing ! fit la porte en s'ouvrant. Bang ! fit la porte en se fermant. Un biftec, s'il vous plaît ! cria Monsieur Bruy à Monsieur Viandachet, le boucher. Monsieur Viandachet, tout tremblant, lui vendit un biftec. Un peu après, Madame Croissanchot rencontra Monsieur Viandachet dans la rue. Il faut absolument faire quelque chose, Monsieur Bruy est trop bruyant, dit-elle. En effet, répondit Monsieur Viandachet. Mais quoi ? J'ai une idée, dit Madame Croissanchot. Et elle murmura quelque chose à l'oreille de Monsieur Viandachet. Monsieur Viandachet sourit, sourit encore, puis éclata de rire. Madame Croissanchot, dit-il. Je crois que vous avez trouvé le remède. Le lendemain, Monsieur Bruy descendit à nouveau la colline pour faire ses courses à Trembleville. Il entra dans la boulangerie de Madame Croissanchot. Une baguette, s'il vous plaît, cria-t-il. Pardon ? Qu'est-ce que vous dites ? Madame Croissanchot faisait semblant de ne pas avoir entendu. Une baguette, s'il vous plaît, répéta Monsieur Bruy. Comment ? dit Madame Croissanchot en tendant l'oreille. Une baguette, s'il vous plaît, hurla Monsieur Bruy. Je n'entends rien, répondit Madame Croissanchot. Alors Monsieur Bruy, découragé, sortit sans sa baguette. Monsieur Bruy entra dans la boucherie de Monsieur Viandachet. Un biftec, s'il vous plaît, cria-t-il. Monsieur Viandachet fait semblant de ne pas avoir entendu. Un biftec, s'il vous plaît, répéta Monsieur Bruy. Euh, qu'est-ce que vous dites ? demanda Monsieur Viandachet. J'ai dit un biftec, s'il vous plaît. Pardon ? dit Monsieur Viandachet. Alors Monsieur Bruy, découragé, sortit sans son biftec. Il rentra chez lui et il se mit au lit, sans rien manger. Le lendemain, Monsieur Bruy retourna à Trembleville. Il alla à la boulangerie. Une baguette, s'il vous plaît, hurla-t-il. Une quoi ? demanda Madame Croissanchot. Une ba... Monsieur Bruy s'arrête à net, puis réfléchit. Et il dit doucement. Une baguette, s'il vous plaît, Madame Croissanchot. Madame Croissanchot, sourit. Mais certainement, dit-elle, la voici. Monsieur Bruy entra dans la boucherie. Un biftec, s'il vous plaît, hurla-t-il. Avez-vous dit quelque chose ? demanda Monsieur Viandachet. Oui, je veux, je veux, ah ! Monsieur Bruy s'arrêta net, puis il réfléchit. Et il dit doucement. Un biftec, s'il vous plaît, Monsieur Viandachet. Monsieur Viandachet sourit. Mais certainement, dit-il. Le voici. C'est ainsi que Monsieur Bruy retourna chez lui avec son pain et sa viande. Poum, poum, poum. Puis, il s'arrêta et réfléchit. Et sait-il ce qu'il fait alors ? Il marcha sur la pointe des pieds. Pour la première fois de sa vie, il trouva cela très amusant. Monsieur Bruy arriva devant sa porte. Au moment où il allait l'ouvrir, il s'arrêta et réfléchit. Ensuite, sais-tu ce qu'il fit ? Il ouvrit la porte tout doucement. Il l'entra chez lui. Puis, il ferma la porte délicatement pour la première fois de sa vie. Il trouva cela aussi très amusant. Et tu veux que je te dise quelque chose ? Depuis ce jour-là, Monsieur Bruy est beaucoup moins bruyant. Et je vais te dire autre chose. Les habitants de Trembleville sont ravis. Surtout Madame Croissanchot et Monsieur Viandachet. Il faut que je te dise une dernière chose. Monsieur Bruy a appris à chuchoter. Monsieur Bruy a appris à chuchoter.